Depuis la crise financière des années 2008 et suivantes, l'intérêt pour les processus économiques et surtout pour les phénomènes de crise comme l'accumulation illimitée ou le dégonflement des bulles financières a énormément augmenté, non seulement dans la politique, les médias, la conscience publique, mais aussi dans le domaine des études littéraires et dans les cultural studies. 440 années avant la crise financière qui est la nôtre, au plein moment d'un ébranlement économique à échelle européenne, est publié un texte qui réagit directement à la réalité contemporaine marquée par la crise et qui aura un impact durable sur le développement de la pensée économique. Dans la réponse au paradoxe de Malet III, le théoricien politique Jean Baudin explique pour la première fois le problème du renchérissement et éclaire ainsi un mécanisme qu'on désignerait aujourd'hui plus simplement par le terme d'inflation. Baudin met en lumière le lien entre la quantité de la monnaie circulante, la hausse des prix et la dépréciation de la monnaie. L'idée cruciale de cette découverte est l'ambivalence de l'abondance. La grande quantité d'or et d'argent venant de l'étranger n'entraîne pas une richesse mais au contraire une perte de la valeur des moyens de paiement. La discussion du phénomène de l'abondance monétaire entamée par Baudin ne permet pas seulement la découverte de la théorie quantitative de la valeur mais contribue aussi à une compréhension beaucoup plus développée du fonctionnement d'une économie marchande basée sur la dualité entre monnaie de compte et monnaie en circulation et dans laquelle l'or tient une double fonction en tant que moyen de paiement et en tant que marchandise. C'est donc surtout en raison de l'abondance que le XVIe siècle fait face à la difficulté monétaire et je cite Pierre Villard « étrange mesure de valeur que cette monnaie qui change de valeur elle-même ». Formulée de manière plus pointue, on peut donc dire que la pensée économique trouve son origine dans le problème de l'abondance. Bien évidemment, Jean Baudin n'est pas le premier à formuler cette idée. Quelques années avant lui, les érudits théologiens de l'école de Salamanque ont observé que la grande quantité de métal précieux importés des colonies du continent sud-américain était la cause d'une perte considérable de la valeur de l'or et d'une montée des prix. La position de Jean Baudin et de son texte dans l'histoire de la pensée économique et surtout le degré innovateur de ses arguments ont donc été sujets à controverse. Dans son histoire de l'analyse économique, Joseph Schumpeter, alors bien qu'il attribue la découverte des causes de la révolution des prix à Jean Baudin, concède que, je cite, « cette question a fait l'objet d'une attention plus grande que son importance ne le justifie ». Autres historiens ont, en revanche, souligné la contribution considérable de Baudin et souligne, je cite, « sa remarquable puissance d'analyse ». Dans la lecture du texte que je propose dans le cadre de ce colloque, ce n'est pourtant pas le rôle de Baudin dans l'histoire de la pensée économique que je voudrais discuter, mais plutôt son positionnement à l'intersection de plusieurs domaines de savoir et le cours de son argumentation. Pour éclairer ses idées, Baudin mobilise une grande diversité de sources, de connaissances et d'écrits qui s'étendent de registres économiques contemporains aux écrits philosophiques de l'Antiquité. En raison du grand nombre de sources et de références auxquelles Baudin fait appel, il y a une corrélation productive entre le sujet de réflexion et la manière dont il est présenté. L'abondance représente donc à la fois le cœur de l'argumentation et la principale procédure textuelle. Outre l'analyse économique de Baudin, je propose donc de mettre en lumière sa manière d'écrire et donc de lire ce texte si l'on veut, non pas seulement comme une œuvre théorique, mais comme texte culturel. Les différents procédés rhétoriques utilisés par Baudin témoignent de son effort de mieux saisir l'ambivalence de l'abondance. Dans le débat sur la relation entre la littérature et l'économie, deux perspectives de recherche dominent jusqu'ici. D'une part, la prise en compte de la manière dont les textes littéraires représentent et reflètent des thèmes, des constellations et des motifs économiques. Et d'autre part, l'analyse de la manière dont les textes économiques se réfèrent à leur tour à des schémas de représentation des procédures rhétoriques ou des métaphores littéraires. Et ce sont notamment les travaux de McCloskey que Christophe Ruffet vient de citer déjà. Cependant, cette séparation claire entre deux perspectives de recherche ne vaut que pour la période historique dans laquelle l'économie forme un champ scientifique clairement délimité, c'est-à-dire à partir de l'époque des Lumières. La réponse de Baudin surgit avant la formation d'une discipline économique en tant que telle et il est donc particulièrement prédisposé à combiner une variété de champs de connaissances et de modes de représentation différents. Une analyse du texte qui veut rendre compte de son positionnement historique doit donc se situer entre les deux perspectives de recherche subventionnées. Mais reprenons au début et récapitulons le contexte de l'apparition de la réponse. Depuis le début du XVIe siècle, la France souffre d'une crise économique considérable avec une hausse des prix continuelle. La chambre de comptes de Paris donne commission à Jean Chéruy de Malestroit, conseiller du roi et maître ordinaire de ses comptes, à éclaircir ce développement. Dans le texte qui en résulte, les paradoxes du seigneur du Malestroit sur le fait des monnaies, celui-ci défend l'opinion que l'augmentation des prix est seulement nominale et peut s'expliquer par une dévaluation de la livre tournoi, autrement dit par la modification du rapport entre monnaie de compte et argent-monnaie. Ceci implique qu'une marchandise serait toujours payée par la même quantité de métal précieux qu'auparavant. Deux ans après, Jean Baudin réagit directement au paradoxe avec sa réponse de maître Jean Baudin, avocat en la cour, au paradoxe de monsieur de Malestroit, touchant l'enchérissement de toutes choses et le moyen d'y remédier. Texte qui est dédié à monsieur Prévost, seigneur de Morsan, président pour le roi en sa cour de parlement. Dans sa réponse, Baudin poursuit une approche triple. Premièrement, il a l'intention de démontrer que, contrairement à ce que postule Malestroit, un renchérissement a véritablement eu lieu. Deuxièmement, il veut expliquer les raisons pour la révolution des prix. Parmi les différentes causes qu'il nomme, l'abondance est au centre. Je cite « la cause principale et presque seule que personne jusqu'ici n'a touchée est l'abondance d'or et d'argent qui est aujourd'hui en ce royaume plus grande qu'elle n'a été il y a 400 ans ». Troisièmement, enfin, Baudin propose des solutions pour remédier aux problèmes de l'enchérissement, c'est-à-dire des mesures politiques concrètes. Outre l'analyse théorique, le texte témoigne donc d'une préoccupation très pratique. En raison de son double orientation, son caractère de réponse d'un côté et son conseil envers un commissionnaire du gouvernement de l'autre, le texte de Baudin comporte une sorte de double dialogisme. En outre, il entre en dialogue avec toute une série d'écrits préexistants. Pour prouver l'existence d'un enchérissement véritable, Baudin puise dans une multitude de sources. Tout d'abord, il regarde dans les registres régionaux contemporains et compare les prix concrets pour certaines marchandises, telles que le vin, le blé, mais aussi les terres. Il se réfère au cadastre de Toulouse ou au registre de Châtelet et il reproduit en long et en large les indications des prix. Avec le résultat que les énumérations détaillées, son propre discours prend la forme d'une liste ou d'un inventaire. Je ne cite pas tout ce que vous voyez ici. Vous voyez qu'il y a plusieurs marchandises comme charges de métaille, mais aussi poules, moutons gras et puis l'orge, l'avoine, avec des prix concrets comme 25 sols, tournois ou 6 deniers. Il y a toute une liste avec marchandises et prix. La reproduction détaillée des listes et des prix a pour but de faire preuve de sa thèse d'un enchérissement et surtout de démontrer qu'il s'agit d'un fait évident. Je cite, je laisse une infinité de pareils exemples sans toucher au doigt ce que chacun voit à l'œil. C'est la visibilité du processus qui est accentuée ici. Mais Baudin remonte bien plus loin et met en jeu toute une série de sources très diverses. Pour expliquer le mécanisme lié à l'abondance, il se réfère à une pluralité d'autorités antiques telles que Pline, Ciceron ou Plutarque. Baudin entreprend donc un examen non seulement de l'évolution contemporaine qui est alimentée par les registres, mais aussi une multitude de sources antiques. Pour donner un exemple, je cite, la principale cause qui enchérit toute chose en quelque lieu que ce soit, c'est l'abondance de ce qui donne estimation et prix aux choses. Plutarque et Pline témoignent qu'après la conquête du royaume de Macédoine sous le roi de Perse, le capitaine Paul-Émile apporta tant d'or et d'argent en Rome que le peuple fut affranchi de payer taille, et le prix des terres en la Romagne ossa des deux tiers en un moment. C'était l'abondance d'or et d'argent qui cause le mépris, dit celui, et la chartée des choses brisées. Comme il advient à l'avenue de la reine de Saba en la ville de Jérusalem, où elle apporta tant de pierres précieuses qu'on les foulait aux pieds. Quant au tenu de la juxtaposition et combinaison de références diverses telles que Pline et la Bible, la seule quantité d'exemples est frappant, mais également la grande variété. L'historien Eckhart Budrus a fait une liste de toutes les références, explicites ou implicites, qui se trouvent dans la réponse. D'autres chercheurs ont critiqué la multiplicité d'anecdotes historiques et d'exemples antiques et constatent que, je cite, « parenthèse, digression, régression ne permettent pas toujours de retrouver le fil rouge de l'argumentation ». Cette manière de procéder, par exemple, et surtout le fait de puiser dans l'antiquité, laisse penser à l'écriture méandre d'un Michel de Montaigne, par exemple. Et on peut se poser la question de la fonction concrète de ces références antiques, outre le fait qu'elles témoignent de l'érudition de l'auteur. Pour le but argumentatif concret qui consiste à prouver l'existence d'un renchérissement, elles ne sont pas strictement nécessaires, car Rodin peut l'approuver en s'appuyant sur les registres et en observant la généalogie des prix actuels. Les histoires exemplaires de la reine de Saba ou du capitaine Paul-Émile ont donc une fonction autre et supplémentaire. Elles ne contribuent pas tant à l'analyse de la situation économique présente, mais, dans le sens classique de la « historia magistra vitae ciceronien », donc l'histoire comme maître de la vie, elles éclaircissent plutôt un mécanisme général, quasi anthropologique. Le processus analysé, l'influence déterminante de l'abondance sur la valeur et le rôle de l'estimation gagnent donc une portée transhistorique. En même temps, il est intéressant de noter que Baudin ne cite pas ses sources de manière très fidèle, mais qu'il y attribue des légers changements. Parfois, il s'agit d'un faux calcul ou d'une reproduction incorrecte, mais il y a aussi des ajouts et des compléments avec la possible intention d'illustrer l'exemple et d'agrémenter la lecture. De cette manière, l'auteur utilise ses sources non pas seulement pour exemplifier ses thèses, mais afin de les exposer dans le sens littéral, donc de « montrer à l'œil l'abondance d'or et d'argent ». Baudin met en scène une véritable représentation. Ces exemples prennent le caractère de la figure rhétorique de l'Energeia ou Evidentia telle qu'elle est décrite par Terence Cave dans son étude sur le concopian text. Je cite, «Energeia », which may be initially defined as the evocation of a visual scene in all its details and colours, as if the reader were present as a spectator. Its latin equivalents are Evidentia and Illustratio, which are often used synonymously by rhetorical theorists. » Il y a aussi l'analogie avec ce que disait Alexandre Perrault sur la fonction de l'hypothipose. Donc certes, la réponse reste un traité économique et l'écriture de Baudin ne prend à aucun moment le caractère, par exemple, d'une scène littéraire, et cependant les exemples historiques vont souvent au-delà de la source dont ils sont tirés. Baudin s'inspire des exemples historiques à des fins d'illustration, mais il y apporte des modifications ou des embellissements. On peut, aussi en accord avec la vision de Terence Cave, reconnaître ici une écriture de l'abondance ou de la copia, qui est typique pour la Renaissance. Mais surtout, et plus décisif encore, il s'agit d'un procédé productif pour discuter l'abondance dans son ambivalence. Pour rendre compte de la complexité de la discussion de Baudin, il est important de noter que son analyse du renchérissement ne forme qu'une partie de son argumentation. À côté de sa réflexion sur la surabondance d'or et d'argent, qui provoque une dépréciation de la monnaie, il y a une autre forme d'abondance, naturelle et bénéfique dans ce cas-là, qui est également évoquée par l'auteur. Je cite, « Mais pour mieux vérifier ce que je dis, laissons les fruits et venons au prix des terres, qui ne peuvent croître, ni diminuer, ni être altérées de leur bonté naturelle, pourvu qu'on les cultive, comme on a fait depuis que Cérès, dame de Sicile, en montra l'usage. Car il n'est pas vraisemblable que la terre, pour vieillir, perde sa vigueur, comme plusieurs pensent. Et qu'ainsi soit, depuis que Dieu posa la France entre l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne, et pourvue aussi qu'elle fût la mère nourrice portant au sein le cornet d'abondance, qui ne fût ongue et ne sera jamais vide. » Les topoïs évoqués ici, qui seront rappelés à plusieurs reprises dans le cours de l'argumentation, célèbrent la position géographique et climatique de la France. Par surcroît, ces descriptions proviennent du domaine de la fiction, ou du moins d'une idéalisation, et font penser à des représentations pastorales. Cérès, avec son cornet d'abondance, la fertilité, les sources inépuisables, évoque, à peu de choses près, des images d'un âge d'or, tel qu'il était décrit par Ovid ou Ésiote, et où tout ce dont a besoin l'homme se trouve à sa disponibilité. Il y a donc opposition entre une forme d'abondance qui est positive, divine, naturelle, et une autre, maléfique, qui cause le mépris. L'une va dans le sens de l'exubérance naturelle, prolifique, inépuisable, pendant que l'autre implique une superfluité repréhensible et critiquable. Et je cite, « Les milliards de septentrions et des Indes s'épuisent en peu de temps, et l'or, une fois épuisé, ne peut renaître qu'en mille ans. Mais nos sources vives de blé, vin et sel sont inépuisables. » En un sens, Odin revient ici à un mode d'argumentation qui était déjà à la base de l'ancienne différence entre oikonomia et crématistique. Dans son premier livre de la politique, Aristote exclut l'art d'acquérir la richesse de l'économie domestique, précisément parce qu'il est illimité, alors que l'oikonomia trouve sa limite naturelle dans les besoins des ressources nécessaires au ménage. Odin reprend l'argument aristotélicien de la limitation, on avait déjà aussi parlé de la finitude aujourd'hui, mais en l'inversant, pour ainsi dire. Pour lui, ce sont précisément les ressources naturelles qui sont illimitées et inépuisables et qui sont donc supérieures par rapport aux métaux précieux en voie d'épuisement. Pour conclure, la corrélation entre l'abondance textuelle et l'abondance économique s'explique par deux raisons, une historique et une thématique. Au niveau historique, le chemin argumentatif de Odin, et surtout le choix de ses sources, montre clairement que son texte se situe au moment d'un bouleversement épistémologique. La Renaissance se caractérise par le fait qu'elle ne tire plus son savoir exclusivement des autorités de l'antiquité, mais de l'empirisme, des événements et des développements directement observables dans le présent. En même temps, les sources anciennes de l'antiquité sont toujours présentes, elles sont invoquées, adaptées et repensées en fonction des circonstances contemporaines. Au niveau thématique, il s'agit de discuter l'abondance comme une catégorie éminemment ambivalente. Son évaluation oscille entre une copia prolifique et une surabondance superflue. Si le débat sur l'ambivalence de l'abondance est caractéristique de la Renaissance, il a toutefois une validité bien au-delà. Au XVIIIe siècle, il y a le débat sur le luxe, qui est discuté par exemple par Voltaire, et au début du XXe siècle, il y a l'inflation, qui préoccupe des auteurs comme André Gitte ou Italo Slevo. Et même dans le présent, la pauvreté, la pénurie ou le manque de ressources ne représentent qu'une moitié de la crise. Les bulles spéculatives, une surproduction calculée et la consommation de masse sont tout aussi problématiques. L'idéal d'abondance et de disponibilité et le problème de la perte de valeur face à une quantité excessive de biens ou de moyens de paiement sont donc en conflit jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci.